Nous sommes le samedi 27 février 2021, vous regardez samedi l'émission Où l'on peut tout se dire et comme chaque semaine depuis la semaine dernière, Salima m'accompagne, bonsoir Salima ! Salut Fredo, comment vas-tu ? Et salut toute l'équipe ! On salue toute l'équipe qui s'affiche dès maintenant sur votre écran, puisqu'il y a 3 personnes pour démarrer cette émission ce 27 février, nous accueillons Morgane, bonsoir Morgane ! Salut, ça va ? Comment ça va ? Ça va et vous tous ? Et bien ça va bien ! Super ! On va très bien, on est content de te voir Morgane ! On accueille également un petit nouveau dans l'équipe que vous découvrez pour la toute première fois, c'est Gaëtan, bonsoir Gaëtan ! Hello la team, comment ça va ? Et bien ça va bien ! Ça va Gaëtan, comment vas-tu ? Celui c'est Gaëtan, c'est Gaëtan notre influenceur, donc on l'a eu juste avant, c'était Morgane, Morgane la didiette, donc là on passe à Gaëtan l'influenceur, et on va enchaîner avec… Et bien on accueille Fictou qu'on a découvert sur Fredo FM TV en octobre dernier dans une interview, et puis là il est de retour pour la deuxième de samedi, bonsoir Fictou ! Bonsoir l'équipe, bonsoir Morgane, bonsoir Gaëtan, bonsoir Fredo, et bonsoir Salima ! Salut ! Alors ça c'est Fictou, Fictou le rappeur ? C'est ça, on est là, on est là, toujours la même équipe ! Voilà, ils sont tous là pour samedi l'émission où l'on peut tous dire. Salima, comment s'est passé ta semaine ? Bah écoute, moi ça va, une petite semaine tranquille, à part que bon, bah écoute, comme d'habitude, on n'est pas confinés, on est, on va dire, bientôt séquestrés, à 18h on est rentrés, donc pour moi, voilà, c'est comme la même chose, pour moi c'est comme si on était confinés, mais sinon, bah écoute, on a un petit rayon de soleil, tout se passe bien, je suis très très contente de commencer ma première partie avec mes chroniqueurs, avec Morgane, Gaëtan, Fictou, et toi-même bien sûr, et d'autres personnes qui viendront bientôt récemment dans l'émission, donc voilà, donc bah écoute, c'est prochainement, donc voilà, je suis très contente. Fictou a rattrapé Salima, Fictou, c'est prochainement. Fictou, comment c'est passé ? Je suis trop bienveillant. Comment c'est passé ta semaine, Fictou ? Ma semaine, c'est très bien passé, boulot, 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 et puis voilà, on a eu un peu du beau temps, donc c'est cool, c'est la deuxième de samedi, l'émission de Fred et Salima, avec toute l'équipe, force à vous, c'est du doigt. Et on te retrouve demain également, entre 14h et 15h, sur Radio Béton, en région Touraine 93.6, et Radio Béton.com, et on en reparle plus tout à l'heure. Avec nous aujourd'hui, Gaëtan, comment c'est passé ta semaine, Gaëtan ? Eh bien écoute, semaine de vacanciers, j'étais en vacances deux semaines, là je reprends lundi, donc on a la petite, on va dire, la petite pression du boulot reprend, mais on profite des derniers jours de vacances et je suis ravi d'être avec vous ce soir, d'être avec toute l'équipe ce soir. Eh bien merci d'être avec nous. Morgane, de ton côté, comment c'est passé ta semaine ? Eh bien écoutez, ça va, à part beaucoup, beaucoup de boulot, on travaille sur plein de projets, donc ça taffe, beaucoup. Eh bien on en parlera tout à l'heure, de tes projets, ainsi que ceux de Fictu, et Gaëtan aussi, si tu en as, pourquoi pas. On reviendra également sur Radio Béton, la radio de Salima, on reviendra sur 13 tout à l'heure en fin d'émission, mais pour l'instant, on démarre par Samedi de débattre, et cette semaine, il y en a un sur la culture. C'est parti, jingle ! Et le débat de cette semaine, c'est la culture, est-elle en danger avec le couvre-feu à 18h et les précédents confinements, puisqu'en mars et en avril 2020, nous étions confinés, en octobre et novembre 2020, nous étions quasiment confinés, c'était officiellement un confinement, officieusement tout le monde sortait, sauf pour la culture, est-ce qu'elle est en danger ? C'est l'équipe qui va répondre en premier, après Salima et moi, on donnera nos avis également, et je démarre par Morgane. Oh ! Surprise ! Joyeux Noël ! C'est la surprise de l'émission, c'est ça, c'est le direct. Alors, moi, je ne suis pas très caliculture, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça doit être dur aussi pour tout le monde, même pour eux, parce qu'on ne peut pas aller lire tranquillement, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas juste qu'il fait la vie, en fait. Donc, on s'inquiète un petit peu. Moi, je m'inquiète un peu. Alors, j'espère que pour cet été, on sera enfin bien déconfinés, qu'il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, voilà, force et soutien à tout le monde, quoi. Merci, Morgane, pour ton avis. Donc, cosmiculture, on va mettre l'art aussi, tout ce qui est cinéma, DJ, etc. Comme ça, on va mettre tout le monde dans le même paquet, tous ceux qui ne travaillent plus depuis un an maintenant. Déjà un an, ça passe vite. Ou pas, d'ailleurs. Soit ça passe vite, soit ça ne passe pas vite. Mais en tout cas, voilà, on pense fort à tout le monde et en ce moment, les étudiants également. Gaëtan, de ton côté, est-ce que pour toi, la culture et l'art en général est en danger ? Bah oui, parce que comme l'a si bien dit Morgane, c'est vrai qu'on voit notamment s'il entend les stades de foot, il n'y a plus de public, il n'y a plus de supporters, il n'y a plus de fans dans les cinémas. C'est vrai, c'est galère aussi pour aller voir. C'est fermé. Donc oui, pour moi, je pense que c'est un peu en danger. Après, comme Andy Morgane, on espère aussi évidemment que ça se redresse là-bas et que ça aille mieux d'ici quelques temps. Merci beaucoup, Gaëtan. La culture est-elle en danger ? Vous souhaitez réagir ? Hashtag samedi, samedi, c-a-m-e-d-i-t, s-a-m-e-d-i. Salim, on aura ton avis dans un instant, mais pour l'instant, voici l'avis de Ficteo. Oui, concernant la culture, comme vous l'avez dit, l'équipe, c'est depuis bientôt un an. En vérité, la culture, c'est aussi des plaisirs de la vie. Ça joue sur le moral des gens, de lire, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de se divertir. Donc l'être humain, il se divertit moins, c'est un peu galère. Mais moi, je pense qu'on aura quand même une issue au final, parce que ça, c'est un truc que ça ne s'éteindra jamais. Ce qui est l'art, la musique, les livres, les vidéos, toute la culture, c'est un truc qui ne s'éteindra jamais. Mais à l'heure actuelle, elle est vraiment en danger. C'est surtout au niveau, on va dire psychologiquement, pour la jeunesse, pour la population. C'est un peu contraignant, parce qu'il n'y a pas tout ça. Ça, ça aide beaucoup le moral pour les gens. Mais voilà, c'est mon avis. C'est mon avis perso. D'accord. Alors, je précise pour ceux qui nous regardent, il n'y a aucun placement de produit cette semaine pour Mercedes ou pour Nike. C'est juste leurs vêtements, tout simplement. Nous ne sommes pas rémunérés par ces deux entreprises. Salima, de ton côté, la culture et l'art sont-ils en danger avec les couvre-feux et les confinements ? Alors, de mon côté, effectivement, comme je disais, comme j'ai écouté un peu Morgane, Gaëtan et Fictou, apparemment, tout a été dit, que ce soit au niveau du travail ou au niveau peu importe. Mais ce qui touche le plus, c'est au niveau du moral. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que psychologiquement, ils ne se sentent pas bien que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes âgées, que ce soit n'importe quel type de personnes. Après, il faut savoir aussi qu'on ne peut plus voyager, rien du tout. Donc, il y a beaucoup de personnes, à l'heure d'aujourd'hui, restent enfermées. Des personnes le supportent, d'autres ne le supportent plus. Donc, en gros, en général, tout a presque été dit. Et de nos jours, c'est vrai que la question, elle est là. Le président, justement, il va discuter ce soir à 19h30, d'après mes dernières sources. Et le président ou le Premier ministre, je ne sais pas exactement, parce qu'à chaque fois, on ne sait pas qui passe. Mais normalement, on devra avoir un retour. Et du coup, j'espère qu'on ne sera pas reconfinés, parce qu'apparemment, ces derniers temps, Dunkerque, certaines villes ont été reconfinées. Et puis, apparemment, il y a d'autres villes qui comptent être reconfinées. Donc, on ne sait pas. Donc, moi, personnellement, être reconfinée, au début, la première fois, quand j'ai été confinée, je l'ai bien pris, j'étais bien, il n'y avait pas de souci. Mais au bout d'un moment, au bout d'une année, il y a un moment ou un autre, on est des êtres humains, on a besoin de respirer comme tout le monde. Et donc, voilà, comme dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup de personnes qui partent à l'étranger, parce que, bon, certaines personnes ont les moyens, comme ceux qui n'ont pas les moyens restent sur place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont anormales. Donc, ce soir, normalement, le président va parler. Et en fonction de ce qu'il va dire, ou le Premier ministre, je ne sais pas qui va parler, qui va prendre la parole, mais en fonction de ce que ça va être dit, j'espère qu'ils vont prendre de bonnes initiatives et qu'on ne sera pas reconfinés, ou même si on est reconfinés, ou on a un couvre-feu, j'espère qu'ils vont penser à pouvoir un peu décaler, parce que 18 heures, c'est un peu quand même, comme on dit, short. Donc, en gros, moi, j'attends. Très bien. Du coup, pour préciser, puisque nous ne sommes pas en direct, nous enregistrons cette émission le jeudi 25 février 2021. Et à l'heure où nous tournons cette émission, Jean Castex est actuellement en train de parler. Donc, pour répondre à Salima, c'est le Premier ministre, et c'est Olivier Véran également qui sont en train de parler lorsque l'on enregistre cette émission, puisque nous ne sommes pas en vrai direct. D'ailleurs, ça se voit qu'on n'est pas en direct, puisque la vidéo, elle n'est pas en direct, elle est publiée directement. Donc, ça se voit. Dans un instant, on va parler de Morgane et ses projets, Fic2B et ses projets, les projets de Salima et les projets de Gaëtan. Mais pour l'instant, on part sur un jingle. Et on va parler de l'actualité de Morgane, on va parler de son actualité de DJ qui est un petit peu modifiée depuis l'année dernière. Morgane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, on a le Sacré Français, ça fait un an qu'il est sorti. Donc, du coup, on a pu faire quelques soirées avant le confinement. On a eu cette chance-là il y a un an. Et on a atteint les 13 000 vues et il est disponible sur toutes les plateformes. Et il y a d'autres projets, donc il y a la suite du Sacré Français qui arrive en septembre 2021. Et voilà, j'ai d'autres singles qui arrivent, dont un le 5 mars. Donc, c'est avec mon associé Tibor Andéon. Et voilà, c'est un son un peu EDM pour faire revivre les festivals parce que vu qu'on n'a plus de club festival. Donc, voilà. Eh bien, merci pour ton actualité. On retrouve Morgane Graham sur tous les réseaux sociaux. Et tout de suite, nous allons parler dans samedi de l'actualité de Fic2B alias Fic2Face Brûlante. Rebonsoir Fic2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton actualité ? La famille, l'équipe, moi, c'est Fic2Face Brûlante ou dans le rap français, Fic2 la psychiatrie. Je prépare un EP, volume 1. Et ça va arriver, je pense, avant cet été. Ça va être à 5 titres. Et on a bien avancé. On est bientôt sur la fin. Après, on va enchaîner. Voilà, on vous en dira plus un peu plus tard. Donc, ça sera volume Fic2, la psychiatrie, volume 1. Eh bien, merci Fic2. Fic2 la psychiatrie, volume 1. On en reparlera le week-end sur Radio Béton dans Touche pas mon son et sur Surtin dans le 16-18 avec Quentin et parfois Salima qui passera. Et puis même vous, si vous souhaitez passer dans l'équipe Gaëtan Morgane-Fic2 sur Surtin ou sur Radio Béton ou les deux en même temps puisque ce sera tous les dimanches entre 14h et 18h. Donc, ça va être plutôt pas mal. 14h-15h pour Salima et 16h-18h pour moi en radio. Gaëtan, ton actualité ? Alors, comme pour certains le savent peut-être, d'autres ne le savent pas, je me suis créé sur Instagram une petite émission qui s'appelle Touche pas mon live. Alors, Touche pas mon live, c'est quoi ? En fait, je reçois des invités de l'émission Apprendre à l'essai présentées par notre cher Cyril Hanouna sur C8 du lundi au jeudi à 18h10 et en fait, on apprend plus à faire connaissance avec eux. On parle de leur passion, de leurs loisirs et on revient sur l'actualité de l'émission Apprendre à l'essai et puis c'est un kiff que je fais ça, de faire ça et puis pour l'instant, ça marche parce que j'ai beaucoup d'invités, de candidats. Donc, pour l'instant, c'est plutôt assez cool. Alors, il y a Toufique qui veut prendre la parole. On t'écoute, Toufique. Étant, franchement, j'ai vu que je fais ce que tu as fait en gros, c'est bien. En plus, parce que j'ai une émission, ça veut dire que là, tu peux partir sur ça. Après, chaque fois que tu auras des nouvelles émissions, tu pourras tout le temps partir sur des délires comme ça. Franchement, c'est un bon concept pour faire ça, toi. J'ai confiance en ce que tu fais. Merci, c'est super gentil. Merci, merci. Normal. En ce samedi 27 février 2021, lors de la diffusion de cette émission sur Facebook et YouTube à 20h30 et le dimanche sur Instagram, Twitter et également Daily Mansion, puisque oui, on se met partout. On va vous remercier, et pas se remercier, mais on va s'auto-remercier d'être venus, mais surtout à vous de nous avoir accueillis chez vous. Merci à Morgane d'avoir accepté l'invitation de cette deuxième émission. Merci à vous aussi et à toute l'équipe. Et surtout, bienvenue à Gaëtan, qui fait partie de la team. Merci. Gaëtan, du coup, ton petit mot de la fin ? Écoutez, ça a été un plaisir de tourner avec cette belle équipe et j'espère à très bientôt pour un nouveau tournage, évidemment. Eh bien, nous aussi, avec Salima, on a hâte de se retrouver dans les prochaines semaines, le mois prochain d'ailleurs, on peut le dire. On voit même le centre organe. J'ai une assistante, c'est elle qui a miaulé. C'est pas chat ? Voilà. C'est bon, t'as fini ? T'avais un mot à dire ? Non ? C'est bon ? Allez. Et Fictu, pour le petit mot de la fin ? Oui, le mot de la fin, c'était la deuxième émission pour Frédéric Salima et la première pour moi, Morgane et Gaëtan. C'était super, franchement, ça a glissé, c'était intéressant et on va en refaire d'autres, donc c'est cool. Et voilà, rendez-vous tous samedi. C'est samedi. Eh bien, merci beaucoup Fictu pour ta première participation et si d'ailleurs, vous souhaitez revoir l'interview qu'on avait fait à tour dans Fredo Parent Live, la précédente émission, vous pouvez y aller, c'est sur la page YouTube de Fredo FM TV. Et c'est le moment de faire le mot de la fin des deux animateurs-animatrices. On commence par Salima, bien sûr. Bah oui, bah écoutez, il y a toujours un début, comme je dis, et il y a une fin. Et bon, moi, je n'aime pas quand il y a la fin, mais on se donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Et donc, je vous dis un grand merci, bien sûr, à Gaëtan, l'influenceur, Morgane, la didgette et Fictu, le rappeur. Un grand merci à vous d'avoir participé à l'émission. Que Morgane, un gros bisou à toi. J'espère que tu reviendras. Tu étais notre invitée de ce soir. Je sais que tu ne participeras pas à toutes les émissions, mais tu seras toujours là. Ça, il n'y a pas de souci. Et merci à toi, Gaëtan, d'être présent aussi, d'avoir confiance en toi et d'avoir confiance aussi en moi. Et puis, merci à toi, Fictu, d'être présent aussi, d'être toujours là pour me soutenir. Et merci aussi, un grand merci aussi à Fredo, Fredo Larégi, qui est toujours avec moi, qui est toujours ensemble avec les petites idées. Donc, merci à vous d'être présents et puis, on vous donne rendez-vous, bien sûr, samedi et tous les samedis. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas. Si vous avez un talent, vous voulez vous faire découvrir ou vous voulez parler de ce sujet, on est là avec vous. Donc, un grand merci à vous et puis, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Samedi, Samedi, Morgane. Bon, vous êtes prêts ? Vous me suivez ? Pour aller Fredo, allez, allez. Allez. Fredo, allez, allez. Merci à toi, Fred. Et ben, c'est sur ces petites notes musicales, cinémorgane, qu'on va se quitter. On se retrouve la semaine, le mois prochain, puisque on sera déjà en mars, ça passe vite, le 2021. Ça passe vite, mais en même temps, c'est très long. Donc, on se retrouve le mois prochain, nous serons le 6 mars, donc semaine et mois prochain. Merci à Fictu pour cette première apparition. Merci. Oui. Fredo, je t'ai dit, merci Fredo, t'as su, nickel. En plus, peut-être, on va peut-être être confinés à la prochaine émission. Bon, à savoir. On verra bien, ce sera nouveau région. Il y aura peut-être plus de monde devant l'écran pour pouvoir regarder cette émission. Eh bien, c'est noté. Merci Fictu et confinement peut-être pas, mais ce sera peut-être déconfinement le week-end. Ça tombe bien, on est diffusé le week-end. Merci à Morgane également d'avoir été avec nous pour cette première apparition qu'on retrouvera le mois prochain, en avril, en mai, en juin. On verra bien, mais en tout cas, elle reviendra normalement. avec de nouveaux sons et de nouveautés. C'est ça. À nous faire découvrir, bien sûr. Et merci également à Gaëtan qui fait partie de l'équipe de Sarmé. On verra bien plus souvent que les deux autres, mais on le retrouvera très bientôt. Ce sera le mois prochain. Merci beaucoup Gaëtan également. Et n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux et d'aller suivre aussi ses lives parce qu'il est en live sur Insta. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. parce que si vous n'êtes pas abonné, on ne peut pas tout voir. Et puis, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à nous faire découvrir. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Géal. Avec un grand plaisir. Eh bien, merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, comme à l'époque de Fredo Park en live et depuis la semaine dernière de samedi, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. À samedi prochain, rendez-vous le 6 mars 20h30 sur YouTube et Facebook et dès dimanche le lendemain sur Dailymotion, Twitter et Instagram. Salut ! Salut ! Salut ! On reprend. N'hésitez pas à me clasher, n'hésitez pas à être pas d'accord, ça ne me dérange pas. Vendrez-vous de l'ambiance ? Là, tu enregistres juste ce passage et tu la mets « Voyez Salima, comment elle est ? » En rente. Je suis sûre que les gens ils kifferaient plus me voir comme ça que derrière. Pour l'instant, c'est mon test et tout, je suis en train de voir et tout, vous inquiétez pas, après, Salima, elle va revenir, t'inquiète. On ne voit pas ta tête. Tout est enregistré. C'est quoi, là ? Pour les béthiés, ça peut être important. Pour les béthiés de Noël. Mets bien ta tête, là, et puis mets bien ton micro quand on t'entend bien, parce que toi, tu grisouis beaucoup. Fais pas de timide, Fic, vas-y. Ils sont tous timides, ouais. On fait vite fait la fin et puis après, on voit si on fait d'autres tournages, comme ça, c'est de l'oreille dans les stocks. On y va. J'ai sauvé des sauvés. On y va. 3, 2, 1, mot de réaction, silence pas tôt. On y va. Attends, ouais, vas-y. Attends, c'est la tête à Morgane qui me fait délivrer. Oh, petite fille. J'ai un gars qui pourrait faire une crampe. Il faut que je fais la Viscarious, elle arrive pas. J'ai une crampe, en plus, ça fait mal. Rien. Vas-y. Allez, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada